... La première fois que je te vois ici. Je suis venue avec des copains. D'ailleurs, je ne sais pas où ils sont passés. Tu veux boire un verre ? Eh bien nous aussi, nous sommes venus avec des histoires de cinéma. On commence avec celle de Douglas Kirkland, photographe de plateau, qui entre autres a immortalisé Audrey Hepburn et Marilyn Monroe. Le réalisateur Philippe Faucon viendra nous parler de son cinéma et de son rapport à Piala et à John Ford. Eh oui ! C'était quelqu'un qui arrivait à donner vie au récit qu'il portait à l'écran d'une façon très particulière. Et on finira avec un couple de cinéma renversant dans un film qui nous donne envie d'être amoureux, Nathalie Wood et Steve McQueen. Bien davantage qu'une histoire du cinéma, c'est l'histoire de cet homme qui est aujourd'hui exposé. Une vie, celle de Douglas Kirkland, 83 ans. Un portraitiste de renom, mais plus encore. Le représentant d'une espèce en voie de disparition, le photographe de plateau. Des fois, j'ai travaillé un jour sur ça, comme je l'ai fait avec un nombre d'individus. Et puis, autres fois, j'ai travaillé plusieurs mois sur la longueur de l'écran. Par exemple, en 2001, A Space Odyssey, j'ai travaillé sur ça pour un très short temps. J'ai travaillé sur Titanic, par exemple. J'ai travaillé sur la longueur de l'écran. J'ai travaillé sur la longueur de l'écran de l'écran. Et le film studio dit qu'ils voulaient que j'ai travaillé sur ça, et ils ont mis à la scène pour tout le monde. J'ai travaillé sur la longueur de l'écran. Une honnêteté pour transmettre l'émotion, une émotion non feinte quand Douglas Kirkland se souvient de ses mille rencontres. Elle a travaillé sur la longueur de l'écran. Elle a travaillé sur la longueur d'écran. Marilyn Monroe was very important to me and I had a job in a magazine and they allowed me to photograph Marilyn and she said, what do you want me to do? And then she said, I know what we can do. I will be in a bed with nothing on but a white silk sheet coming over my body and that was so exciting for a young man and that was one of the great images of my time. Slow Just take it slow Take it easy, honey Oh, don't you know This is my life on the walls here. It's who I am. It's who I am. And that's who Douglas Kirkland is. So take it slow, dynamo It's always time for one for the road One for the road And that's who I am. Hello, Philippe Faucon. Bonjour. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous inviter dans un bar parisien, un lieu de mixité pour parler de votre cinéma qui questionne l'identité française qui porte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça vous convient pour parler de votre cinéma ? C'est très bien. Philippe Faucon tient une place à part dans le cinéma français. Depuis les années 90, il nous apprend à voir ce que nous n'avons pas l'habitude de voir sur grand écran. Des minorités invisibles et des sujets indésirables. Ce fut l'endoctrinement religieux avec la désintégration. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala. Ça, c'est du vent. L'échec scolaire et la grossesse chez les adolescents dans son film Sabine. Sa reconnaissance par le grand public vient tardivement en 2015 avec la sortie de Fatima, célébrée par Trois Césars, dont celui du meilleur film. Aujourd'hui, il sort en DVD l'intégralité de sa filmographie, l'occasion d'approfondir les influences de ce metteur en scène majeur qui nous fait prendre conscience du monde qui nous entoure. Dans votre cinéma, il y a énormément de choses et il y a notamment la famille qui est un nœud névralgique dont on ne sort jamais indemne. Alors la question, pour faire connaissance avec vous et votre cinéma, quelle est votre famille de cinéma ? Quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, c'est Piala. C'était quelqu'un qui arrivait à donner vie au récit qu'il portait à l'écran d'une façon très particulière dans la rencontre entre les personnages et les interprètes des personnages. Le moment où le comédien va engager quelque chose de lui, de justement très intime, très profond et qui va le sortir des habitudes de jeu, des trucs de métier, de l'acquis, du balisé et tout d'un coup l'engager sur quelque chose d'imprévu et de fort. Je pense que c'est une fonction du cinéma, la possibilité d'une mise en réflexion de soi-même, d'un rapport aux autres. Tu vas ranger. Allez. Tu me touches pas ! Tu me touches pas, t'entends ? Tu vas voir. Dégage, je te dis ! Calme-toi ! Dégage ! Calme-toi, espèce d'idiotte ! Mais c'est de connard, je t'emmerde ! Calme-toi, je te dis ! Mais arrête, tu me touches pas, je te dis, il t'a fait... Il te me fait chier ! Espèce de vieille pauvre ! Mais je vais te tuer ! Alors, puisqu'on parle des comédiens, moi, j'ai envie d'inviter un nom dans notre conversation, c'est Bresson, parce que Bresson disait qu'il s'intéressait plus aux personnages qu'aux acteurs. Est-ce que Bresson a un rôle important dans votre approche du cinéma ? Oui, oui. Une rencontre très, très forte que j'ai eue avec un film de Bresson, c'était un condamné à mort, c'est échapper. C'est un film qui raconte la façon dont quelqu'un va essayer d'échapper à l'emprisonnement, à l'écrasement, à quelque chose qui l'a servi. Et en effet, le film fonctionne avec une espèce d'énergie très particulière qui est purement des moyens de mise en rapport de plans entre eux, de sons entre eux, d'images entre elles. Alors, un autre réalisateur, moi, qui me viens en regardant vos films, il appartient une nouvelle fois à La Nouvelle Vague. Il a été le fer de lance de La Nouvelle Vague. C'est Jacques Rivette. L'éthique de mise en scène de Rivette, c'était plus d'observer ces acteurs que de les diriger. Moi, je n'ai jamais été sur un de vos tournages, mais il y a une telle liberté qu'on se dit que vous les observez et vous nous donnez le compte-rendu de cette observation. Moi, je cherche à aller avec eux un petit peu plus loin que ce qu'ils ont prévu, préparé, imaginé. et c'est par rapport à ça que j'essaie de trouver l'axe, les cadres. Il n'y a pas de parti pris de mise en scène qui prenne le dessus sur ça. Tu veux rentrer chez toi, Malika ? Bah, rentre chez toi. C'est ma pote. Soit, reste à ta place. C'est ma pote. Soit, je te dis, reste à ta place. Tu comprends le français ? Non, je ne sais pas pas beaucoup français. Tu veux faire ta maline ? Ça ne marche pas, ça, avec moi. Hé, lâche mon bras. Lâche mon bras. Écoute, j'en ai marre, tes insolences. Retourne à ta place. Mais lâche mon bras. T'es qui ? C'est à ouf, lui ? Prends mon bras comme ça. Tu veux faire ta maline ? Hein ? Mais je te préviens, ça va mal se passer. C'est bon, il ne faut pas crier, frère. Je ne suis pas ton frère. Retourne à ta place. Allez, 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 c'est bon. C'est mieux que je ne me touche pas. Vite, vite, vite. Hé, pète un coup, détends-toi. Tu te tais, tu la boucles. On a beaucoup évoqué les metteurs en scène français. Est-ce que le cinéma américain ou d'autres ont été structurants aussi pour vous ? Oui, le cinéma de Cassavetes et pour les mêmes raisons. Les comédiens de Cassavetes, ce sont des comédiens qui sont une famille qui l'a fini par rassembler autour de lui. des gens qui le suivent avec un engagement comme ça très, très entier, très physique, très total. Alors, moi, je me suis laissé dire et vous allez pouvoir me contredire ou pas que Hitchcock et John Ford sont aussi des auteurs de chevet pour vous. John Ford, évidemment, beaucoup. Ah, évidemment. Moi, je voudrais savoir où vous mettez le « évidemment ». Parce que chez John Ford, il y a une forme, un sens du cadre, du plan. Et Hitchcock, c'est quelqu'un qui compte pour moi surtout au niveau de l'humour, l'inventivité, le brillant de la mise en scène, mais qui, par contre, fonctionne plus par convention au niveau du personnage et du récit. C'est-à-dire, c'est moins profond, c'est moins... Donc, c'est plus l'approche formelle de Hitchcock qui vous intéresse. Oui. Merci, Philippe Faucon, de nous avoir permis d'approfondir un peu plus vos images grâce à ce qui structure votre cinéma. Merci beaucoup. On termine avec une histoire d'amour audacieuse et renversante qui ressort sur les écrans, alors ne la manquez pas. Une certaine rencontre met en scène un couple foudroyant d'élégance. Nathalie Wood et Steve McQueen réunis autour de ce qu'est l'amour et comment reprendre le cours de sa vie quand on a été traversé par lui. La semaine prochaine, c'est une fratrie orpheline que nous recevrons à eux deux. Leur patronyme était une marque de légende italienne qui avait su s'exporter à travers le monde. Les Taviani avaient d'ailleurs remporté un ours d'or à Berlin en 2012 avec leur film César doit mourir. Malheureusement, Vittorio n'est plus mais il reste Paolo venu nous présenter leur dernier film tourné à deux une affaire personnelle.